Musique Dans la vie d'une mère, il n'y a rien de mieux qu'avoir toute sa famille réunie autour de soi un beau week-end d'été. Mais s'échapper, faire des courses, toute seule, pendant une heure, et faire de la bagnole en écoutant son groupe préféré, quel pied ! Parfois, le jardin secret d'une femme n'est pas fait uniquement de choses très féminines. Quand j'avais 18 ans, un Italien pilote de course m'a appris à prendre les virages comme une pro, en penchant la tête dans le sens de la courbe et en fixant l'intérieur du virage. Mon rêve s'est terminé comme ça. Madame Pellegru, ok ! Ah, oui, effectivement, oui ! Les anciens propriétaires ? Ils élevaient des cochons, ils même étaient des porcs, hein ! Appelez-moi Odile ! Je vous offre quelque chose, Odile ? Ah ben, volontiers, oui ! Un thé, un café ? Ah non, pas d'excitant, après je suis complètement paf, moi ! Un jus de fruits, un soda ? Oh ! Du Pinot, un verre de Chablis, de la bière ? Bon, ben, laissez tomber, c'est bon, là, ça va. Du champagne ? Ah, ben oui, je veux bien du champagne. Oh, ben, vous avez le 23ème de Mozart par Horowitz ? J'adore ce concerto. Vous aimez le classique, Odile ? Il faudrait le cramer, ce disque, à la fauve Mozart ! Complètement hystérique, le par Horowitz ! Non, pour le 23ème, il n'y a que la version cerquine possible. Ah, ben, dis donc ! Pour chaque compositeur, j'ai l'impression que vous avez la mauvaise interprétation. Je ne suis pas très classique, moi, je suis plutôt jazz. Oh, ben, quand on oppose classique et jazz, c'est parce qu'on n'aime pas vraiment la musique, moi, je vous le dis. Allez, donnez-moi ça. Alors, comme ça, vous êtes juive ? Pourquoi ? Ça vous gêne ? Qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais plus où sont mes clés. C'est ici. Odile les a trouvés chez la voisine. Vous êtes copine, maintenant ? Euh, non, je ne sais pas. On s'apprécie, quoi. Ça n'a pas l'air d'aller, tes contrariés ? Nouvelle chute des marchés. Encore la banque. Pas seulement. La première personne que j'ai eu envie d'appeler avec mon nouveau portable, c'était Justine. Mais je ne l'ai pas fait. Bizarrement, je commençais à lui en vouloir. Je me rappelais quelque chose qui s'est passé au début de l'été. Justine et Maximilien étaient venus passer le week-end à la maison pour faire le point sur les préparatifs du mariage. Quand elle était petite, elle adorait faire un flipper ici. On vous en va ? Avec plaisir. Comme ça, moi, grâce à elle, je m'autorise à faire une pause pendant les courses. Max, on fait un flipper. Oh non, ça y est. Tu veux encore m'humilier et me montrer que tu es la plus forte ? Tu crois à ça, maman. Un mec qui n'a jamais touché un flipper de sa vie. Mais tu pourrais essayer au moins une fois par curiosité. Ah mais la curiosité du flipper, c'est un gène que mes parents ne m'ont pas transmis. Vous l'aurez compris, c'est un sujet majeur de discorde entre nous. Oh, il y en a d'autres. Le problème en terrain, c'est qu'ils mettent deux fois plus de temps à servir. Pour Max, si on se marie, c'est qu'on doit mettre en route le programme enfant dans les deux ans qui suivent. Pile au moment où j'aurai fini mon internat. Mais si on ne s'y met pas avant que tu te consacres pleinement à ton métier, un jour à 50 ans, tu vas venir me voir et puis tu me diras « Oh, mon chéri, on a oublié d'avoir des enfants. » Oui, il faut se lancer tant qu'on a l'énergie. Et alors crois-moi, le plus tôt, le mieux c'est. J'aurais dû tomber en cloque à 16 ans pour voir ta tête, tiens. Non mais regarde, t'as 26 ans, quand t'auras terminé ton internat, t'auras eu 10 ans pour vivre et étudier. Ça va, non ? C'est suffisant. Mais vous vous entendez un peu ? Mai 68, la libération féminine, ça vous dit quelque chose ? Ou c'est comme au 19e siècle, il faut se caser, faire des gamins, sauf qu'on a gagné 10 ans de sursis ? Enfin, tu comptes avoir des enfants, non ? Oui, à 40 ans maintenant, c'est complètement jouable. À 40 ans ? Il y a des moments, comme celui où on le marie et sa fille, qu'on attend depuis qu'on est parents pour avoir enfin le sentiment du devoir accompli. Mais le propre des moments qu'on a trop attendus, c'est peut-être qu'ils ne ressemblent jamais à ce qu'on a imaginé. Bon alors, les Bramants, Christiane Leroux, les Sivers, les Frassards, les Dutertres et les Manins et les Guénants ne viennent plus. Il y a eu une épidémie de choléra par ici ou quoi ? Comme si t'avais pas sans arrêt changé d'avis, toi aussi ? À deux jours du mariage, non ? On peut savoir ? Eh ben, je les ai désinvités, voilà. Non, non, mais t'inquiète pas, le traiteur est réglé, je remplacera les absents. J'ai pas l'habitude de jeter de la nourriture. Et tu les sors d'où, tous ces nouveaux amis ? La voisine, sa fille et quelques déshérités dont je m'occupe. J'espère que Pierre-Henri et Léa n'y verront pas d'inconvénients. Euh, non, non, pas du tout. Ils ont toujours clamé être très proches des exclus, ce sera l'occasion jamais de le prouver. Ben voilà. Ça, l'humour de gosse de riche, tu sais faire, hein ? Ce moment m'a tellement rappelé mon angoisse avant mon mariage. Toute la tension, l'énergie qu'on met à vouloir réussir à la cérémonie. Tout ça pour en arriver là où on en est, Jacques et moi, 30 ans plus tard. Vous disiez que la situation... Oh, il est beau, hein ? Oh, il est beau, hein ? Tout s'est bien passé, Odile ? Très bien. Il existe un enfant bleu. Elle est en train de jouer. Il existe un enfant bleu. Elle suppose j'ai faut faire une visite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada